C'est vraiment ça mon souhait, c'est essayer de rendre assez simple la manière d'aborder l'entreprise, de manière à ce que tout se passe de manière beaucoup plus filtre, beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace. Et c'est un peu ça que je vais vous présenter sur la base, effectivement, de tout ce que j'ai vécu dans pas mal d'entreprises. Et donc, je commence avec les cinq points cardinaux, et je dirais pourquoi cinq, de l'entreprise performante et collaborative. L'autre fois, Alexandre Gérard, vous me parliez des transformations collaboratives des petites entreprises, et c'est vrai qu'on ne peut rien faire sans que ça soit collaboratif, et il faut qu'on soit performant, c'est une nécessité, sinon on ne vit pas. Et donc là, c'est un petit tableau, vous devez connaître tout ça dans les entreprises, toutes ces difficultés récurrentes qu'on a partout, et moi, j'ai été dans pas mal dans belles entreprises, mais dans toutes même les belles entreprises, on essaye de travailler là-dessus, et on est toujours pris un peu avec les mêmes choses, avec des projets qui se dérapent, avec des consignes qui ne sont pas respectées, avec des réunions qui coincent, etc. Et on a beau travailler et travailler, ce n'est pas une question de ne pas vouloir et de ne pas pouvoir, mais on n'arrive pas forcément à s'en sortir, et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui se passe et comment on peut arriver finalement à passer le cap ? Alors, bien sûr, il y a des gens qui passent le cap plus ou moins de manière forte quand même, parce qu'on avance, il y a des très très belles boîtes, mais quand même, dans tellement de boîtes, on est en traitement pompier des problèmes, on rattrape les coûts, etc. Comment faire ? Et donc ça, c'est mon premier input, comment faire par rapport à ça ? Et justement, comme tout le monde veut travailler, on lance des groupes de travail, on fait des réflexions, etc., et on fait intervenir des consultants, le nombre de consultants que j'ai vu, et c'est très, très, très bien, et j'en souviens d'ailleurs, mais tous ces consultants, ils arrivent avec plein de choses très intéressantes, et à chaque fois, il y a quelque chose à prendre là-dedans, mais finalement, on parle d'une manière à un moment donné, puis d'une manière à un moment donné, etc., et quelque part, ça noie tout le monde dans tous ces trucs-là. Comment on peut faire finalement pour que ça soit plus limpide, plus clair, pas mélangé comme ça, sachant qu'à chaque fois, encore une fois, c'est vachement intéressant tout ce qu'il y a là-dedans ? Et donc, comment rendre simple ? Je parlais hier à Jean-Michel Keguiner, et vraiment, pour lui, c'est qu'on doit pouvoir améliorer sans complexifier, et que pour lui, vraiment, les ingénieurs, c'est assez vachement bien complexifié pour améliorer. Je crois que Jean-François a la même idée, c'est comment on arrive à rester simple, parce que si on veut partager les choses avec tous les gens, avec les ouvriers, avec chacun, il faut qu'on reste simple, parce qu'on n'est pas tous capables d'avoir des théories. Donc, comment on peut faire ? Un autre input, c'est celui-ci, et là, c'est une étude de Gallup, qui est une entreprise d'analyse et d'études du management, et qui a été faite en 2017 et qui a évolué depuis, je vous dirais un petit peu, plutôt en pire. Et là, on a trois pays, on a la France, on a les USA, et on a, ce n'est pas un pays, mais les meilleures entreprises au monde perçues par Gallup. Et les chiffres-là, et 10 %, qu'on voit en haut à gauche de l'écran, 10 % pour la France, c'est le taux d'engagement actif des salariés en France. Le taux d'engagement actif des salariés, c'est-à-dire, c'est le pourcentage des salariés qui aiment leur travail et qui ont envie que l'entreprise avance et qui cherchent à la faire avancer. À contrario, il y a 25 % de gens qui sont activement désengagés. Et ça, c'était en 2017, c'est-à-dire que ça a plutôt empiré depuis. Donc, imaginez un bateau, une prame avec 10 rameurs, et il y a un rameur qui rame bien dans le bon sens, il y en a 7-8 qui suivent vaguement, et il y en a 2 ou 3 qui rame à contre-courant pour faire avancer la prame, pour faire avancer l'entreprise, c'est super pas facile. Alors, on a d'autres atouts, heureusement, il n'y a pas que ça, il y a effectivement la capacité de la créativité, on a la capacité d'innovation, on a tout notre capital acquis, etc. Mais ce qui n'empêche que si on reste à ça, forcément, on se dégrade. Et la différence, c'est qu'aux USA, 30 % des salariés sont activement engagés. Et pourquoi ils sont activement engagés et pourquoi il y a une différence ? C'est parce que finalement, les salariés aux USA, quand ils ont besoin de quelque chose, ils osent beaucoup plus demander ce dont ils ont besoin, et ils obtiennent beaucoup plus des réponses, soit par du matériel, soit par de la formation, soit par de la reconnaissance, par celle de l'estime. Mais du coup, on a 30 % des salariés qui sont engagés. Et vous voyez la différence entre 10 % et 30 %, ça veut dire qu'aussi, il y en a moins qui rame à contre-courant. On avance quand même sacrément plus vite. Et dans les entreprises les meilleures au monde, on a 70 % des salariés qui sont activement engagés, 7 fois plus qu'en France. Donc, comment on peut faire pour régler ça et pour avancer avec tout ça ? Et ce n'est pas facile, parce qu'une autre étude, et après je passerai aux cinq points cardinaux, une autre étude que je vous montre là, c'est une étude de Barnett et Salomon en 2012, et c'est finalement, en vertical, c'est la rentabilité des entreprises globalement, c'est au-delà du résultat net, c'est la rentabilité globale de l'entreprise. Et en horizontal, c'est le taux d'engagement par rapport à la responsabilité sociale. Et la responsabilité sociale, c'est à 80 % l'humain, quelque part. Et on s'aperçoit que les entreprises qui sont au degré zéro d'engagement sur le social, sur l'humain, etc., sont rentables. C'est-à-dire que les entreprises qui sont dirigées, hiérarchiques, qui sont managées par la finance, etc., historiquement, elles sont rentables. Je ne sais pas si elles seront rentables demain, et on va en parler, ça se dégrade forcément. Mais elles sont rentables. Et ça donne raison, quelque part, au pilotage classique des entreprises. Et ça donne raison d'avoir peur, pour ces gens-là, d'aller à autre chose. Par contre, les entreprises qui sont au maximum de l'engagement, sur l'engagement social et sur l'humain, sont très rentables et encore plus rentables. Le problème, c'est qu'entre les deux, on est vraiment dans une sorte de vallée de la mort, on est dans un écrasement de l'efficacité. C'est parce que quand on sait, quand on a appris tout le temps, depuis que l'école a travaillé, selon Fayol et Maillot, comme dirait Jean-François, à être dirigiste, à faire par la finance, etc., on se comprend entre soi, on arrive à faire des choses. Mais quand on essaye de passer à autre chose, on n'est pas faux et errant, on n'est pas dans l'humain qui est suffisant, les gens ne vont pas comprendre. Et finalement, on risque de se tenter, on va revenir en arrière, et c'est tout perdu. Et donc, il faut arriver à passer… Juste une question, le point là, très élevé, très dirigiste, c'est à quelle date ce truc-là ? 2012, oui, mais justement, ça a tout à fait raison sur cette question. Ça a évolué, bien sûr. Bien sûr, c'était en 2012, et bien sûr, c'est d'autant plus important, parce que pour l'instant, jusqu'à présent, on avait appris à travailler dans les entreprises dirigistes, et les jeunes, et la manière de fonctionner moderne, etc., de moins en moins, on va accepter ça. C'est-à-dire que si on ne s'oblige pas à passer vers la droite de la courbe, on va de toute façon réduire notre rentabilité, notre efficacité, etc. C'est-à-dire que ça, c'est 2012, et effectivement, on doit… En dix ans, ça a vachement évolué. Oui, oui, mais je suis… Parce que ces demandes sont beaucoup moins rentables. Je suis 100 % d'accord, mais je n'ai pas les chiffres pour ça, mais je voulais déjà montrer celui-là, et c'est tout à fait vrai que ça a beaucoup évolué, et que ça va encore évoluer, et on le voit tous les jours, les gens n'arrivent plus à fonctionner simplement dans la hiérarchie que la dirige, la finance, etc. Donc, il faut absolument pouvoir travailler au côté droit de la courbe. Mais comment on fait pour passer ça ? Et toute l'idée des cinq points cardinaux, c'est de faire finalement une sorte de passerelle, et c'est de proposer une sorte de boussole organisationnelle, où on se pose un certain nombre de questions, quelques questions fondamentales, quelques orientations fondamentales, pour y arriver le plus simplement possible. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Alors, ces cinq points cardinaux, vous savez qu'il y a quatre points cardinaux à la base. Je vais vous dire pourquoi le cinquième. Le premier, c'est comprendre, et je vais y revenir, parce que si on ne comprend pas pourquoi on doit agir, pourquoi on fait, si on ne comprend pas l'entreprise, si on ne comprend pas ce que nous demandons, on ne risque pas d'agir correctement. Le deuxième, c'est mobiliser. Mobiliser parce qu'il faut que, même si on a compris, il faut qu'on puisse avoir envie d'avancer. Et comment on peut avoir envie d'avancer ? Et il y a des manières de faciliter cette donnée en vie, et il y a des manières complètement coincantes de faire. Et souvent, l'entreprise dirigiste traditionnelle n'est pas très mobilisatrice. C'est la tchage, et ça sera de moins en moins. Le troisième, c'est rythmer, de manière à coordonner tous les efforts, et je vais y revenir. Le quatrième, c'est outiller, parce que si vous outillez un artisan qui n'a pas d'outil, il ne va rien réussir à faire. Si vous voulez creuser un trou pour votre piscine et que vous n'avez pas la pelleteuse, vous allez avoir du mal. Outiller même en management, c'est majeur. Et les Chinois ont quatre points cardinaux, et en fait, ils en ont cinq. Et ils en ont un cinquième qui est au centre, qui unifie tout ça, et qui donne finalement la verticalité à tout ça. Et la verticalité est donc l'horizontalité et la cohérence à tout ça. Et pour moi, je mets un cinquième point cardinaux, c'est humaniser. C'est-à-dire que tout ça, ça ne peut marcher, même si on comprend, même si on cherche à mobiliser, etc. Que si c'est profondément avec une vision de l'humain, comment on tient compte de l'humain, de comment ça va être perçu, comment ça va être pris, comment ça va être ressenti, et comment on est en lien réel entre les gens pour pouvoir avancer ensemble. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'ensemble de ces cinq points cardinaux. Le premier, c'est donc comprendre, c'est vraiment ce qui permet d'agir. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas agir. Donc, je ne vais pas reprendre tous les détails parce qu'on a une demi-heure, mais dans chacun de ces points, il y a quelques éléments clés. Donc, d'abord, comprendre le pourquoi. Si on ne comprend pas pourquoi l'entreprise, on ne pourra pas agir. Comprendre son travail, comprendre celui des autres, on fait des vies ma vie dans certaines entreprises. Et c'est absolument génial. Quand vous allez chez une commerçante qui vend vos produits que vous fabriquez, tout d'un coup, vous allez comprendre complètement le pourquoi vous fabriquez comme ça. Si vous allez chez les clients, si vous allez travailler avec eux, tout d'un coup, vous allez comprendre. Et si vous ne le faites pas, vous avez beaucoup moins de chance. Le bénéfice-profit, la constitution du résultat. Le profit, ça fait tellement peur à tout le monde. Mais finalement, si on explique aux gens, et je l'ai fait N fois, que le profit, finalement, une entreprise, c'est d'énormes dépenses et c'est d'énormes recettes. Et la différence, c'est tout petit, petit. Et le moindre basculement d'un côté ou de l'autre, ça va faire basculer complètement vers perte ou profit, etc. Et donc, les profits, ils ont monté 200 %, mais ça ne veut rien dire. Ils ont baissé. Et tout d'un coup, les gens se mettent à comprendre. Donc, il faut expliquer le cycle de vie produit, le pilotage de l'entreprise, comment on fait le pilotage. Et les gens ne savent même pas comment l'entreprise est gérée et s'ils ne comprennent pas. Le bon usage des procédures, le nombre de procédures. On a des procédures partout. Et si on n'a pas compris c'est quoi le bon usage, une procédure, ce n'est certainement pas pour rigidifier. C'est pour pouvoir se mettre d'accord sur une manière de faire et faire évoluer. Et on s'est mis d'accord ensemble. Il ne faut bailler tous les yaka faucons. Parce que quand on croit qu'on peut faire n'importe quoi, on n'a pas compris, il faut comprendre. Et je vais vous présenter simplement un seul élément parce qu'on n'a pas le temps du tout dans tout. Mais un élément que j'aime bien, j'aime bien les autres aussi, je pourrais vous les présenter tous. C'est ce triangle de l'équilibre et ce triangle des plaisirs. Quelque part, pour moi, une entreprise, c'est un triptyque, c'est un triangle. Il faut le plaisir du client, la qualité du produit, du service. Il faut que le client s'y retrouve parce que c'est lui finalement le patron de l'entreprise. Mais il faut de la rentabilité parce que la rentabilité, c'est ce qui permet la pérennité, la longévité. Jean-Michel Guéguiner, il dit, il faut que les gens puissent se projeter, qu'on sache que demain, on existe encore. Ça, c'est quelque part le plaisir de l'entreprise. Et il faut qu'il y ait le plaisir des hommes et c'est-à-dire que l'humain, il doit être porteur. Et quelque part, on peut envisager une corde entre ces trois points et se dire qu'il faut que tout ça, ça soit équilibré. Et si on tire tout d'un côté, on va déséquilibrer, on va faire casser la gueule. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à Air France quand il y a eu les grosses grèves avec les pilotes, etc. Mais quelque part, j'ai eu le sentiment qu'il tirait tout vers le plaisir des hommes, de certains hommes en plus, etc. Et du coup, ça déstabilise complètement l'entreprise, le plaisir de l'entreprise, ça déstabilise complètement le client qui fait qu'il va choisir Tunisair. Donc, je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, mais quelque part. Et c'est pareil, si on veut faire de la surqualité, on veut faire le surplaisir du client, etc. Maintenant, il faut faire ce qu'il veut parce que sinon, on va augmenter les coûts. Donc, quelque part, rien que cette vision-là, elle permet aux gens de mieux comprendre l'entreprise et se dire finalement, si on veut rester avec ces cordes tendues, que ça soit équilibré et pour avancer, parce qu'il faut avancer, l'entreprise doit avancer. À ce moment-là, si on donne une vision, si on a ensemble une vision, si on a un rêve partagé, si on a une mission, à ce moment-là, on va pouvoir avancer en respectant peu à peu et en permanence ce triangle des positions. Donc, c'est une manière de présenter les choses, mais vraiment, et ça permet de comprendre, une manière de comprendre aussi l'entreprise pour les gens. Mais pour moi, comprendre, c'est majeur. J'intervenais dans une boîte il n'y a pas très, très longtemps et en fait, ils lancent une enquête et ils n'expliquent pas pourquoi on fait l'enquête. Donc, on vous demande de remplir des cases, mais on ne vous explique pas. Du coup, comment on va les remplir ? Mais c'est du naturel, on vous donne des procédures à faire, on ne vous explique pas le pourquoi. Donc, quelque part, pour moi, vraiment, quand on pilote une entreprise, on doit vraiment constamment se poser la question, est-ce que les gens comprennent ce que je dis ? Je fais de la voile, si je dis aux gens qui arrivent sur le bateau, tiens, tu ne veux pas me passer la règle crasse sur la table du carré, on va faire le point ? Le mec, il n'a rien compris dans les trois quarts des cas. Mais on parle comme ça dans les entreprises. Donc, il faut vérifier. C'est bien d'avoir nos langages à nous, mais il faut vérifier qu'ils soient compris. Donc, ça, c'était le premier point cardinal. Le deuxième, et moi, vraiment, quand j'aborde une entreprise, j'ai vraiment toujours ça en tête. Comment est-ce que les gens comprennent ? Est-ce qu'ils sont mobilisés ? Comment je peux les mobiliser ? Et ça, c'est ça qui permet de mettre en mouvement. Et dans mobiliser, un certain nombre de points, et là aussi, je ne vais en montrer qu'un parce qu'on n'a pas du tout le temps de rentrer dans le détail. Donc, je parle très rapidement des autres. Je dois admettre quelqu'un. Je parle très rapidement des autres. Dans mobiliser, il faut savoir, et c'est intéressant que ça soit partagé aussi, ce que c'est motivation finale, motivation instrumentale, motivation extrinsèque, intrinsèque. Imaginez un pilote de course. Il veut gagner la course. Il part en pole position parce qu'il avance, il court, etc. Et puis, il voit quelqu'un qui est en train de le rattraper. Il veut vraiment gagner la source, absolument. Et qu'il voit quelqu'un en train de le rattraper, ça l'angoisse. Il ne va pas gagner la course parce qu'il veut tellement la gagner qu'à un moment donné, il va faire une connerie et il va être trop se passer. Imaginez un autre pilote de course, formulant, je n'en sais rien. Il s'en fout un peu de gagner la course, mais il adore conduire. Et dans nos entreprises, on peut avoir des gens qui adorent travailler si on fait en sorte qu'ils adorent travailler. Et il va commencer sa course. Il va prendre un premier virage. J'ai bien pris mon freinage, etc. Je suis en train de doubler celui-là. Et peu à peu, il va remonter tout le monde. Il ne va pas gagner la course parce qu'il n'en a rien à faire, mais il a pris du plaisir. Et quelque part dans une entreprise, il faut qu'on arrive à l'équilibré. Quelque part, souvent, on dit 20 % de motivation finale, il faut qu'on ait envie de gagner. Et 80 % de motivation instrumental, intrinsèque, de plaisir à faire les choses. Parce que si on a du plaisir à faire les choses, on se nourrit de ça. Et du coup, on grandit. Avoir une vision, un rêve partagé, une intention stratégique, le pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On n'a pas le temps. Le rêve partagé, en particulier Jean-François, c'est quelque chose d'absolument majeur. Comment vous créez votre rêve partagé ? Le management visuel pour mobiliser, c'est là aussi extrêmement majeur. Ça rend intelligent, ça rend une vision immédiate de tous les gens, de où est-ce qu'on en est, comment on fait, etc. Et ça permet à chacun d'agir, aussi bien l'ouvrier que le dirigeant qui passe, et chacun d'aider. Je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Les groupes de travail de résolution de problèmes qui permettent d'ensemble chercher à trouver les solutions. Et du coup, ça crée un lien, ça crée une synergie. Et en plus, ça résout les problèmes et ça permet d'avancer. Les entretiens de récompensation, de valorisation de recadrages, on ne fait pas un entretien de récompensation n'importe comment. Alors d'abord, si on ne dit pas merci, on est nul. D'accord. Mais même dire merci, ça ne suffit pas. Dire merci, c'est bien et il faut absolument le faire. Mais le mieux, c'est on a dit merci. Et puis deux jours après, on revoit la personne en disant, tiens, ce que tu as fait avant-hier là, c'est super génial. J'aimerais bien que tu m'en parles. Comment tu as fait ? Et là, on fait parler la personne et on la valorise. Et on est valorisé de tout ce qu'elle nous dit. Et là, on grandit et ça permet de diffuser. Donc, il y a des tas de manières à chaque niveau de valorisation de recadrages. Droit à l'erreur et pas la faute. Et je vais vous présenter un seul truc, générer le flot. Générer le flot, c'est Shisen Mihaly. Chez Shisen Mihaly, donc un psychologue des Pays de l'Est, je ne sais plus, assez passionnant, qui a défini ce que c'est que le flot. Et finalement, il dit, si on a un peintre, un artiste, un joueur, il adore ce qu'il fait, il a une vraie compétence pour le faire. Et puis, s'il doit donner un concert à des gens, il va se mettre en plaisir. Et puis finalement, il ne va pas voir la nuit passer. Il va être dans le flot. Il va être créatif, il va porter les choses sans voir le temps passer. Donc, c'est ça le flot. Et donc, quelque part, par rapport à nos équipes, si on donne aux gens la capacité, si on leur permet d'acquérir la capacité de faire les choses, si on les forme, si on les aide, si on les appuie, etc. Et si on leur donne des défis à leur hauteur, bien sûr, pas un défi au-delà de ce qui est possible, à ce moment-là, on va pouvoir avoir des gens qui vont se mettre dans le flot, c'est-à-dire dans cette facilité, ce plaisir d'avancer ensemble. Et si tout le monde est dans le flot, ça devient vraiment plaisant et facile. Donc, on peut rentrer dans tout ça. On pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails de tout. Et on essaiera de laisser un peu de classe aux questions derrière. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail en si peu de temps. Rythmer, c'est ce qui permet de coordonner les efforts. C'est le troisième point cardinal. Et pour moi, il est majeur et oublié. Tellement simple, tellement simple, tellement simple. Je vois plein de boîtes où on travaille sur des projets, on travaille sur des améliorations. Et puis, on dit, tiens, on pourra peut-être se voir la semaine prochaine. Il faudrait regarder avec un tel comment on pourrait se voir, etc. Comment on pourrait se voir ? On va se voir, mais la moitié des gens ne sera pas près. La moitié des gens s'autorisera à ne pas être là à l'heure, en retard, à ne pas avoir les éléments. Rythmer, c'est vraiment faire en sorte. Et quand je l'ai fait dans plusieurs entreprises, tout d'un coup, ces boîtes-là, je leur dis non, le comité-projet, ce n'est pas on va le faire peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours, etc. Non, c'est chaque mois à telle date, le premier jeudi du mois à 14 heures, on fait le comité et on arrive avec tels éléments, tels gens et on en sort avec tels éléments. Et à ce moment-là, tout le monde sait que ça va être. On sait qu'on va avoir les trucs à présenter. Et donc, tout le monde se met tout au long du mois à faire en sorte qu'on soit prêt. Et rien que le fait de faire ça, tout d'un coup, c'est beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de dispersion et beaucoup plus d'efficacité. Les rituels, qu'on oublie parfois les fêtes de fin d'année, les rituels ambulatoires, faire le mardi matin, le tour, donc le lundi, on dit bonjour simplement, etc. Le mardi, on va faire un tour un peu plus focalisé sur la qualité. Le mercredi, on va faire un tour un peu plus focalisé sur la sécurité, etc. Alors, je sais que ce n'est pas forcément les manières que je vais partager complètement. Je suis en François et je sais que je reste un petit peu dans le dirigiste là, mais chacun à son niveau. La célébration des succès et des échecs, ça permet de rythmer. Je ne montre qu'un style par rapport à ça, c'est ces comités à date fixe. Vous voyez, là, par exemple, c'est les codires, chaque semaine, le lundi à 14 heures. Les comités opérationnels, 15 heures. Le comité de pilotage, tac. Les comités stratégiques. Et l'entreprise est rythmée là-dessus. On sait qu'on va avancer. Tout le monde le sait. Donc, quand on a une question, on sait que de toute façon, les choses ont avancé. Et on n'est pas en attente de se dire, « Tiens, ça fait perpéture qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Comment on fait ? » Donc, tout le monde, les ouvriers, les patrons, etc., savent où on en est. Et ça permet énormément de focaliser. Tout se ramène dans le même sens. La fête de... Voilà. Célébrer les succès. Outiller. Là aussi, ça s'oublie beaucoup. Je vois des boîtes qui avancent, qui veulent avancer. Il y a des outils pour avancer tellement plus facilement. Et ils ne les connaissent pas. Et les gens ne sont pas formés. Là aussi, je ne rentre pas du tout dans le détail de tout. Mais conduire des réunions, le nombre de réunions qui sont mal portées, etc. Alors qu'il suffit d'avoir une carte d'identité des réunions, s'être mis d'accord sur un certain nombre de choses, sur comment on commence, qui est là, qu'est-ce qu'on doit sortir, etc. Quand on commence à l'heure, on termine à l'heure. Et tout d'un coup, ça donne de la cohérence. On sait qu'on va être réutile. On sait qu'on va porter des choses. Et ça facilite tellement, tellement, tellement. Fiches de poste, objectifs partagés. C'est tellement mal utilisé dans les entreprises. Quand on fait des fiches d'objectifs, on le fait en début d'année parce que c'est également nécessaire. En fin d'année, on reprend le truc. Mais forcément, c'est n'importe quoi. Donc, ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille. C'est pourtant tellement intéressant de le faire ensemble parce que ça permet de savoir où est-ce qu'on va. Mais il faut savoir l'utiliser. Et outiller, c'est tellement majeur. La conduite de projet, là aussi, il y a vraiment des règles, des manières. L'analyse stratégique, j'en parle à peine parce que c'est plus à un niveau patron, je dirais, même si peut-être qu'on pourrait le voir autrement. La résolution de problème, il y a des vrais outils de résolution de problème. Mais ils ne sont pas utilisés. Très souvent, on voit. Il y a un problème. Ah oui, il y a une solution. Et on part sur la solution de la personne qui parle le plus fort et qui a l'air le plus intelligent. Et souvent, c'est une fausse bonne idée. Alors que si on se prend un tout petit peu de temps, selon une méthodologie, il y a la méthodologie G5 pour poil, l'analyse de poisson, etc. Tout d'un coup, on se met à chercher la cause source du problème. On peut résoudre le problème selon la cause source. L'amélioration en continu, c'est majeur, là aussi, un certain nombre de choses. Et là, je vais simplement vous présenter un élément, prioriser l'action, une des manières de prioriser l'action. Et c'est quelque chose, c'est dans une boîte de 3 000 personnes que j'ai préproposée. J'avais le patron de la boîte qui me dit « Mais Emmanuel, je n'arrive pas à faire. On a tellement de projets dans tous les sens. Je ne sais pas comment les prioriser, mais vraiment, on est submergé, etc. » J'aurais pu lui parler d'autres outils, je vais parler de cet outil-là. Je lui ai dit « Mais est-ce que tu as pensé, avec tes équipes, à positionner l'ensemble de ces projets dans une matrice avec, en vertical, l'enjeu pour la société, l'enjeu pour les gens ? Est-ce que l'enjeu est fort, moyen ou faible ? » Et puis, en horizontal, l'accessibilité. Est-ce que c'est facile ou compliqué ? Et tu le positionnes. Et à ce moment-là, vous vous mettez d'accord ensemble. On va peut-être commencer, peut-être pas par les difficiles à faible enjeu, parce que mieux parler facile, les plus faciles à meilleurs enjeux. Et là, vous allez gagner, vous allez faire du quick win, vous allez vous enrichir, vous allez donner du plaisir. Et après, on va passer aux autres. Et ce mec, alors un mec vraiment brillant, un patron, vraiment, voilà, tout d'un coup, il découvre, alors que c'est un truc enfantin. Et souvent, les outils sont très enfantins, mais ça marche et ça permet de faciliter tellement, tellement, tellement les choses. Et surtout, ce que je lui disais, c'est que si tu travailles sur un… parce que tout d'un coup, quelqu'un dit, ah ouais, mais il faut quand même vraiment travailler sur ce projet, alors que l'enjeu est finalement faible et que c'est plutôt difficile, si tu travailles dessus, tu vas peut-être améliorer un peu, mais d'abord, l'enjeu est faible. Et surtout, quand on travaille sur quelque chose, en général, on a des… dommages collatéraux, on a des… on ne va pas tout améliorer, on va dégrader quelque chose. Et comme l'enjeu est faible, on ne va pas avoir le temps et on ne va pas prendre l'énergie pour travailler pour éviter de dégrader. Et donc, à ce moment-là, ça risque d'empirer les choses. Donc, commençons par fort enjeu, fort accessibilité, et après, on travaille sur le reste. Cinquième point cardinal, c'est l'humain au cœur, c'est humanisé. Et quelque part, tout ce qu'on a dit là, c'est bien. Mais si c'est de la mécanique, si c'est on nous dit, on fait comme ça, c'est tac, 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 ça ne sera pas pris par les gens. Si le rythme, c'est uniquement pour pouvoir qu'on soit efficace et qu'on… voilà, ça ne sera pas pris par les gens et l'ensemble du collectif ne va pas avoir envie d'y aller, même si on a fait tout ce qu'il fallait pour mobiliser, même si on a appris techniquement à dire merci et à faire entretrès, après compensation. Donc, il faut vraiment avoir l'humain au cœur, il faut vraiment, dans tout ce qu'on fait, avoir cet humain au cœur. Et là, ça nous sera rendu au centuple et ça simplifiera pour tout le monde. Humanisé, là aussi, il y a un certain nombre de manières de le faire. Le leadership aligné, il y a eu deux, trois… Demain, l'entreprise, je ne sais plus, deux, trois mois, on a eu une superbe intervention d'Emmanuel Franz-Pierre-Cazal sur l'équilibre tête-corqueur. Et si vous mettez en équilibre tête-corqueur, vous vous respectez, vous, pas qu'en tête, le nombre de patrons qui sont sans la tête seulement, mais tête-corqueur. À ce moment-là, vos équipes sont en tête-corqueur et vous êtes beaucoup plus cohérents et vous êtes beaucoup plus dans le plaisir et vous êtes beaucoup plus dans la créativité. Connaissance de soi et des autres, il faut travailler sur ça. Il y a des tas de manières de le faire. C'est le développement personnel, si on veut, mais il y a vraiment des manières de travailler. Connaissance de soi et des autres. Et si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas les autres, on ne peut pas avancer vraiment bien. Connaître tout ce qui est des positions de vie. On a des positions de vie. Et si on les découvre en soi, et si on a des injonctions limitantes, si on les découvre en soi et qu'on les passe, parce qu'on a tout d'un coup que ça devient plus simple pour nous et ça devient plus simple pour les autres. Relâcher l'ego. Alors, on n'aura pas zéro ego, on a tous de l'ego, etc. Mais relâcher l'ego, les épaulettes, ça ne sert à rien et ce n'est pas ça qui nous donne du plaisir. Les épaulettes, ça nous donne du plaisir que quand on doute de soi. Mais si finalement, on sait qu'on fait bien les choses, on n'a pas besoin d'épaulettes, on a besoin de l'amour des gens, du plaisir de faire avec. Un dirigeant devrait se faire mentorer, ça joue aussi dans l'humanisé. Ça va le rassurer sur l'ensemble des choses, ça va le permettre de travailler sur un certain nombre de points faibles. Et je vais simplement vous parler des archétypes de Jung et on aura fini ma présentation, on passera aux questions-réponses si vous le voulez. Les archétypes de Jung, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'on associe pas mal à des directions, là, vraiment, géographiques. Et le premier archétype, c'est l'Est. Et l'Est, c'est l'amant Jung, mais l'amant, ce n'est pas l'amant amoureux, c'est l'amant, c'est le relationnel, ce relationnel sans lequel on ne peut pas avoir de projet. Et l'Est, c'est ce soleil qui naît chaque jour, etc. C'est la capacité à croire au futur toujours renouvelé, la capacité à se dire, tiens, oui, je peux changer le futur, je peux changer, et puis pour ça, il faut que je sois en relationnel avec les gens. Et comment je travaille ce relationnel ? Et le Sud, c'est le soleil à son zénith, il est là, il est puissant, il supprime les onbres, etc. C'est le guerrier. Et comment on a le courage d'agir, même si, quand c'est lourd, parce que forcément c'est chiant à certains moments, comment on a le courage de trancher ? Il y a des gens qui ont du mal à trancher, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont être moins contents, plus qu'on t'a, mais on est obligé de savoir trancher. L'Ouest, c'est le magicien, c'est savoir prendre du recul, surtout si c'est aux gens. Comment on se laisse inspirer de peut-être essayer de penser les choses de manière différente, d'une autre manière. Qu'on se laisse inspirer, qu'on écoute, qu'on regarde, qu'on prenne le temps et pas qu'on soit seulement avec la tête à penser aux choses de la même manière qu'on a toujours pensé. Et le nord, c'est le roi, c'est comment on est dans une position, on se met dans une position de roi, c'est-à-dire de, je veux être le sage, je veux être celui qui transmet, qui porte, qui donne la vision, qui est la sagesse, qui a un projet pour le monde. Et si, et moi je vois plein de patrons qui sont beaucoup dans le guerrier, ouais, j'avance, 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 et qui oublient énormément l'humain. Alors, il y en a certains qui sont dans l'humain, mais ce n'est pas forcément mieux. Et qui oublient complètement ce relationnel, etc. Il y a plein de patrons, ce n'est pas forcément mieux s'il n'y a que ça, que ça, que ça. Et des gens comme Jean-François Zobris, qui sont très, très dans l'humain, Jean-Michel Kébinaire, qui sont hyper dans l'humain, il y a le reste, il y a les autres existences aussi. Et donc finalement, si vous équilibrez l'ensemble de ces archétypes en vous, si vous essayez de les travailler, de les regarder un peu chaque jour pour pouvoir les équilibrer, à ce moment-là, vous donnez à vos équipes la possibilité de les équilibrer aussi. Si vous êtes toujours dans le guerrier, les équipes ne vont pas oser se mettre en recul et s'arrêter dix minutes pour essayer de respirer et penser autrement. Donc, vous serez toujours avec des gens qui foncent. Mais vous raterez plein de créativité et de solutions. Si vous êtes toujours dans le guerrier, vous ne serez pas dans le relationnel qui vous permet. Et je vois plein de gens qui sont dans ça. Pour finir, cinq coins cardinaux, un certain nombre d'éléments dans chacun qui sont finalement, quand on se dit, il faut analyser ça, on va trouver les outils, on va trouver la manière de le faire, on va s'enrichir, on va se former, etc. Mais c'est quelque chose d'assez majeur pour moi. Et quelque part, la question que je vous pose, est-vous, dans chaque secteur de ces cinq coins cardinaux, où est-ce que vous en êtes ? Et je trouve que ça vaut le coup de regarder un petit peu et de regarder comment vous en êtes et puis comment vous avez envie d'être et comment vous pouvez avoir envie de faire évoluer les choses. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris. On va arrêter le partage là. Et on va, je ne sais pas, 19h14, ça va, on n'est pas. Et si vous voulez, on peut… Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des envies de partager des choses ? Est-ce que ça vous parle ? Moi, je veux bien avoir une réaction là, à chaud, Emmanuelle, si tu me permets. Bien sûr. D'accord. Moi, ça me parle à tous les niveaux, vraiment à tous. Parce que comme je suis dans la réalisation de projets, en fait, c'est comme, grosso modo, si j'étais une entreprise qui développait ses actions. Chaque projet est une entreprise en soi. Et donc, je rencontre des difficultés dans chacun des domaines. D'accord. Et est-ce que tu vois aussi comment tu pourrais… Tu es peut-être bloqué là, je ne sais pas. Est-ce que tu vois aussi comment tu pourrais passer ces difficultés ? C'est-à-dire, je me reconnais dans une des postures. Et il va falloir que je fasse un effort sur… Voilà, pour apporter un petit peu de liant, peut-être. Et je me dis « Ah, il n'y a peut-être pas assez d'outils. Comment faire pour motiver ? » Enfin, je me sens perfectible, on va dire, sur chacun des points que tu abordes, en fait, dans ta roue, là, des cinq points cardinaux. Je crois que tout le monde est perfectible. Mais par contre, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est en ayant en tête de se dire « Tiens, peut-être se faire aider » ou se dire « Tiens, comment… » Parce que souvent, il ne suffit de vraiment pas grand-chose sur chacun des éléments. Et une simple discussion de dix minutes, souvent, d'ailleurs « Ah tiens, ça, je peux résoudre ça comme ça. » Oui, certainement. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que… C'est une des manières, en tout cas, que moi, j'essaye de transmettre dans les entreprises quand j'interviens. Alors, ce n'est pas la seule, il y a des choses… Mais ça fait partie des éléments. Est-ce que vous avez d'autres réactions ou d'autres demandes ? Ou des… Voilà. Oui, Franck, tu as levé la main. Oui. Je voudrais que tu nous en dises un peu plus sur la façon dont tu fais en sorte qu'une entreprise se mette à traiter le cinquième point, l'humain. Ce que je vois bien, mon passé de consultant, mon présent de consultant, fait que sur les quatre premiers points, j'ai déjà vu des entreprises travailler, probablement pas avec tes outils, mais pour essayer d'avancer sur un de ces domaines-là. notamment sur le rythmé, etc. Mais sur l'humain, comment tu fais pour que ce soit quelque chose qui commence à être mis dans l'entreprise et pas juste au niveau, par exemple, du dirigeant ? Alors, il y a plein de manières, et pour moi, ça dépend vraiment du moment des entreprises, etc. Mais ce que je fais assez facilement, c'est quand je vois que ça coince entre deux personnes, ça ne passe pas, etc. C'est me mettre dans la position d'humain avec la personne et dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas simuler la manière dont tu parles avec l'autre ? Est-ce qu'on ne pourrait pas ? Tu ne veux pas regarder ? Tiens, allez, va le voir, et puis tu viens m'en reparler derrière. Voilà. OK, comment ça s'est passé ? Tiens, qu'est-ce que tu lui as dit ? Alors, tiens, je vais te répéter ce que tu lui as dit tel que tu me l'as dit, finalement. Qu'est-ce que tu penses quand on dit des choses comme ça ? Voilà. Et donc, finalement, faire ressentir à la personne, et j'aime beaucoup, et je fais très régulièrement des sortes de simulations internes comme ça, ou alors tu veux faire un discours aux gens, tiens, comment tu vas le faire ? Tiens, je te donne le feedback sur la manière dont tu vas leur présenter les choses. Est-ce que tu crois que tu vas adhérer ? Est-ce que tu crois qu'ils vont se sentir entendus ? Est-ce que tu crois que… Donc, je vais d'une part le faire comme ça, pas mal. L'autre chose, c'est que quand j'interviens aussi, les gens, je crois que je suis extrêmement en lien, extrêmement… Moi, j'aime vraiment ce que je dis souvent, j'aime vraiment aussi bien la femme de ménage que le patron de la boîte, vraiment, mais pareil. Et je crois que ça se ressent, et je crois que c'est quelque part communicatif. C'est-à-dire que si on respecte la personne, si on respecte l'opérateur, il va se sentir respecté. Si on respecte le manager qui est un petit peu paumé ou le chef d'équipe qui est un peu paumé, on lui dit, tiens, tu peux peut-être changer comme ça. Mais non, mais non, ce n'est pas grave. Voilà, je pense qu'il y a ça. Et donc, c'est aussi alerté de cette manière-là, sur où est-ce qu'il y a de l'ego, où est-ce que… L'autre chose que je fais, moi, c'est que je fais, par exemple, ce que j'ai appelé, alors je le fais avec mon épouse, je fais ce que j'ai appelé coaching 36 heures. C'est-à-dire que j'ai un dirigeant ou un 4-sub qui vient… Alors là, c'est à la maison, 36 heures, il vient un soir à 17h30, etc. On se dit bonjour, on va prendre un petit pot, une bière au village à loin, en place du café, et on commence à discuter, tiens, qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu aimes, comment on a… Et on se dévoile mutuellement et on comprend où est-ce qu'en est la personne et où sont ses difficultés, ses problématiques, etc. Et à ce moment-là, on dîne tranquillement à la maison, gentiment, de choses sympas. Mais vraiment dans le lien, dans le partage, et à ce moment-là, on commence à se coucher avec mon épouse, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on leur fait faire, qu'est-ce qu'on lui fait faire demain, qu'est-ce qu'on lui propose ? Et là, le lendemain, on va lui proposer un certain nombre d'outils. Si je vais lui proposer, par exemple, une constellation d'entreprise, c'est qui les gens importants dans l'entreprise ? Ce n'est que des exemples parce qu'il y a plein d'outils possibles, mais c'est qui les gens importants dans l'entreprise ? C'est de toute façon l'actionnaire, c'est le banquier, c'est mon associé qui me fait chier, je ne sais quoi. C'est quoi le nom de ton associé ? Henri, ok, on va le mettre sur un papier, 29, 7, en grand, ok, on le note. C'est qui le nom de ton banquier ? C'est Alfred, on ne sait rien, voilà. Ok, et bien maintenant, là, dans cette pièce-là, en fait, c'est ton entreprise, ok ? Toi, tu es où ? Ah, je me mets là, ok. Donc, on met un papier, et puis, où est-ce qu'il est ton associé Henri ? Il est là-bas, il est près de la fenêtre, il regarde ailleurs, et je le fais chier, et je le vois bien. Ok, on va mettre le papier près de la fenêtre, tourner là-haut. Et puis, on met les gens, et puis à ce moment-là, je lui dis, tu avais quelque chose à dire à Henri, il a l'air t'énervé, est-ce que tu veux lui dire ? Ben oui, je voudrais lui dire que non, non, dis-le lui. Alors, je ne peux pas aller, et finalement, la personne va dire au papier qui représente Henri, oui, à chaque fois que je te parle, tu as l'air de regarder ailleurs, ça te fait chier, etc. Ok, tu vas te mettre à la place de Henri, voilà. Et là, je dis, Henri, vous avez entendu ce qu'il vous a dit ? Christophe, là, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui, mais la manière dont il me parle, regardez ça. Et tout d'un coup, la personne ressent complètement dans ses tripes, en quoi peut-être, elle a mis de l'ego, en quoi, elle lui a mal parlé, en quoi elle n'est pas partie de la personne elle-même. Donc, il y a plein, plein de choses. On fait travailler sur les injonctions limitantes, beaucoup, c'est-à-dire, et comment on va les passer. Donc, on le fait avec du passage par le corps, par des outils de guelchat, etc. Voilà, et donc, il y a des outils comme ça. Mais je ne fais pas du tout forcément à chaque fois. Et en entreprise, de toute façon, si on est à l'écoute des gens, si on est, et l'autre manière que j'ai souvent utilisée, mais je ne l'utilise plus, c'est intervenir dans une entreprise en hiérarchie qu'à deux jours par semaine. Cette hiérarchie qui est fonctionnelle, c'est un peu bizarre, et qu'à deux jours par semaine. Et là, ça permet de faire passer des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire comment, montrer avec les gens, définir comment on va faire les choses. Il faut que ça soit absolument compris et apprécié par les gens. Et après, c'est eux qui font, on est simplement là pour les aider, etc. Donc, pour moi, le faire, c'est vraiment la posture communicative de je ne rentre pas dans les jeux d'égo des dirigeants, dans certains cas. Dans un codire, vous croyez vraiment que… Alors, il y a d'autres choses. Je ne l'ai fait qu'une fois et ça marche vachement. Mais il y a des tas de manières de faire. Une réunion, on sent que ça coince régulièrement. Écoutez, il faut que les gens soient d'accord pour changer. Vous ne voulez pas utiliser la clochette de l'égo. Donc, je ne l'ai fait qu'une fois et ça marche super. Il faut vraiment que les gens soient d'accord après. Et écoutez, qui veut la prendre ? Dans cette réunion, ce qu'il vous propose, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va lever le ton, qui va dire n'importe quoi, ou qui va montrer mon sourcil, qui va quelque part montrer l'égo et mépriser quelque part la proposition de l'autre, ce que je propose, c'est que la personne qui a la clochette de l'égo fasse s'intinabuler la clochette. La réunion s'arrête jusqu'à ce que la clochette… et c'est quelque chose d'ailleurs qui est dans le livre « Reinventing an Organization », ça. Et la réunion s'arrête jusqu'à ce que la clochette ait arrêté de sonner. Et là, elle reprend. Eh bien, tout le monde s'est posé. Donc, effectivement, c'est… Et pour moi, ce n'est pas forcément facile à faire. Et il faut de toute façon que le dirigeant, à un moment donné, selon comment il est, accepte de rentrer dans du mentoring ou du développement personnel, en tout cas, qu'il accepte le fait de rentrer dans « Je me regarde », parce qu'il va s'apercevoir qu'il souffre de ne pas fonctionner correctement. Qu'il repère qu'effectivement… Et quand on leur en parle, quand on leur dit « Tiens, tu as vu comment tu parles ? » Effectivement, tu vois comment tes équipes, tu aimerais bien qu'elles suivent, mais finalement, c'est un peu normal. Et à ce moment-là, il repère qu'effectivement, ça ne suit pas. Et il repère qu'il pourrait peut-être changer des choses en lui pour changer. Et rien que le fait d'avoir repéré, ça commence à bouger, surtout si on est là un petit peu régulièrement pour dire « Tiens, comment ça s'est passé ? Tu ne veux pas qu'on resimule l'entretien d'évaluation que tu as fait avec lui ou l'entretien que tu as fait ? » Voilà un petit peu. Je ne sais pas si ça répond complètement, mais c'est beaucoup de l'intuit du personnel, c'est beaucoup du ressenti, c'est beaucoup un savoir-faire par l'histoire que je peux avoir aussi. Mais c'est des choses qui s'acquiert. Est-ce que vous avez d'autres réactions ? Jean-François, par rapport à ta pratique, est-ce que c'est complètement à côté de la plaque ? Ou est-ce que… Je t'appelle demain, je t'appelle demain. Pour moi, c'est complètement… C'est un autre monde. C'est autre chose, d'accord, c'est une autre manière. Non, 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 notre principe à nous, c'est chaque jour, faire plus c'est mieux, pour mon client interne ou externe, pour rester dans mon village. Chaque jour, on n'a pas de business plan, on n'a pas de prévision, on n'a pas de groupe de travail, on n'a pas tout ça. Puis après, on est dans le faire en allant. Problème, immédiatement, on fait une réunion, d'accord ? Et si c'est un ouvrier qui le cite, c'est lui le chef de projet. C'est lui qui décide qu'il travaille, mais c'est lui le chef de projet. S'il choisit un ingénieur, l'ingénieur est à sa botte. Nous, on règle les problèmes en allant, d'accord ? Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de réunion chez nous, aucune, il n'y a pas de comité. On était 700, on avait 10 administratifs, 10 administratifs sur 700. Pas de service de qualité, pas de service du personnel, pas de... Alors, là où on est complémentaire. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Jean-François. Je ne dis pas qu'il faut faire un modèle et pas l'autre. Non, non, mais là où on est complémentaire. Ce qu'on va essayer de faire avec le Marocain, moi, je le fais rêver. Je le fais rêver de ce monde-là. Et lui, parce qu'il est programmé comme ça, il a dû faire Polytechnique, le même, au central, d'accord ? Moi, je parle au départ à des gens comme ça. Il va rêver, il va rêver, ce que je lui propose. Parce qu'en plus de ça, ma crédibilité, moi, c'est rafler tous les grands prix de qualité, toujours le premier certifié, pas syndicat pendant 47 ans, et puis 20, 25% de cash-lots, quand même, dans l'automobile, ça ne court pas les rues, d'accord ? Ça, ça crédibilise. Je le fais rêver, moi. Puis après, toi, tu viens derrière avec tes outils pour transformer son rêve en réalité, parce qu'il n'aura pas la capacité à aller directement du rêve à l'action, parce qu'il a un minimum d'ego. S'il a fait Polytechnique au central, il a un ego, d'accord ? Et donc, son ego, il faut quand même l'aménager. On est totalement complémentaires. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens, Jean-François. C'est-à-dire que moi, j'ai oublié de le dire au départ, ce que je propose, ce n'est pas la méthode finale, ce n'est pas la manière finale de faire les choses, c'est par rapport à cette courbe où il faut bien commencer à avancer et ne pas se planter, commencer à partir de choses que les gens peuvent comprendre plus facilement. Et à ce moment-là, peu à peu, on va arriver à ce que tu dis. Effectivement, il n'y a plus besoin de réunions, de grandes réunions, projets, etc. On réglait instantanément les choses. Mais je crois que moi, je pars, et c'est dans l'humanisé aussi, que je pars finalement de là où en sont les gens, en disant, ils sont comme ça, ils ont appris à faire comme ça, peut-être qu'on peut les refaire faire un pas, et après, on va l'entendre après. Et je crois effectivement, je suis content que tu trouves que ça puisse être complémentaire. Non, mais c'est complémentaire. C'est complémentaire. Moi, je suis là pour faire rêver, et après, toi, il faut que tu passes du rêve à la réalité. Alors, il faut dire que le piquet en moyen, tu passes directement du rêve à l'action, sans passer par des étapes avec un picard. Surtout, alors, la règle du jeu aussi, c'est quand le patron fait son tour d'origine, tous les jours, tous les jours qu'il dit bonjour, tous les jours aux ouvriers, il les amorce plein de choses. C'est la base du truc. Et ça, tu n'as pas de patron qui fait ça, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des ouvriers. Oui, oui. Si vous émanez pas là. J'apprécie tes cinq trucs, parce qu'ils sont parfaitement adaptés au milieu ambiant, du jour d'aujourd'hui. Et si tu as une porte d'entrée compréhensible par le patron classique, on l'a mené tout doucement vers ces entreprises altruistes, où ce n'est plus le chef, c'est l'ouvrier qui est le chef. C'est exactement ce que je ressens et ce que je vois. Et vraiment, pour moi, l'humaniser, c'est vraiment ça. On part aussi de là où il y en est, et on va l'amener au rêve que tu lui donnes. C'est vrai. Et il va s'apercevoir que tout d'un coup, ça peut se faire sans lui facilement. J'ai bien aimé ton « L'œil du patron fait grossir le cheval ». Ça, c'est Ono. Ono, ce mec-là, est arrivé de faire le Toyota, dans un pays qui n'a pas de marché intérieur. Le Japon, c'est la moitié du Texas. Ce mec-là est arrivé à amener Toyota être le premier fabricant mondial, avec un seul principe, son tour d'usine, piloter l'usine avec les yeux. Et les Italiens disent « L'œil du patron fait grossir le cheval ». Les Japonais, alors je n'arrête pas dessus, ont un avantage colossal sur nous, c'est qu'ils ont un indicateur. Il n'y a pas 25. Il y a un indicateur. Le nombre de pièces bonnes par heure payées. Et sous toutes les machines, sur tous les trucs, il y a marqué l'année et le nombre de pièces. L'année et le nombre de pièces. Le prix de la pièce, on s'en fout, il est faux. Le prix de l'heure, on s'en fout. Mais si je suis passé 310 pièces, voilà. Et en fait, dans son tour d'usine, ils ont des symboles comme ça où le patron peut très vite se prendre toutes les informations, simplement, d'accord ? Et donc, il est à même de discuter de n'importe quel problème avec n'importe qui parce qu'il y a toujours cette base. Ah, vous faisiez tant de pièces à l'heure ? Et comment ça se fait que ça ralentisse ? Voilà, ils ont un langage unique qu'on soit patron, ouvrier, contremaître, etc. C'est la force des Japonais, ça. Nous, on a tellement de structures qui ont inventé le latin. Comme les Toubibs au Moyen-Âge, ils ont inventé le latin. Tu sais que les outils japonais, enfin, je vais rater là-dessus, moi, j'ai écrit une centaine d'outils japonais dans mes fiches en judéo-chrétien-picard parce que les outils japonais ont été traduits du japonais à l'américain et de l'américain au français. Et une des choses monstrueuses qu'il y a, c'est quand on va au Japon, on voit que les outils, le TPM, le SMED, etc., ce sont des outils de maîtrise de sa machine par l'ouvrier. Les outils japonais, c'est un outil qui sont pour l'ouvrier et ça ne regarde que lui. Mais comme maîtriser, en Américain, ça se traduit pour avoir tout contrôle, nous, on traduit ça pas. Contrôler. Donc, on a mis les structures de contrôle de la qualité. Alors que c'est totalement l'averse. Nous, on n'est pas de service de qualité. Les outils, on a envoyé 30, tous les deux ans, 30 ouvriers au Japon. Trois semaines. Pour visiter les usines, pour voir que ces outils, c'est vraiment de la maîtrise. Et c'est pour ça que j'ai écrit, je dis au chrétien, et là, tu as raison aussi, dans un de tes paragraphes, il faut être compréhensible. Les outils japonais, en traduit en français, on met des courbes de gauche et des écarts-types. Ça n'existe pas, ça, dans les... Non, non, c'est parce qu'on a une structure. La France est le seul pays soviétique qui a réussi. Il y a 40 ans qu'elle dit ça, c'est Riex. On a deux fois plus de fonctionnaires par habitant que les Allemands. On a deux fois plus de structure dans nos usines que les Allemands. Et cette structure, par instinct de conservation, bloque le pourquoi des choses et transforme ça en des communs monstrueux, plein de contrôle, etc. Mais peu importe. Je pense que le binôme qu'on forme tous les deux sera évolu. Je crois que c'est vraiment... Ce qui intéresse les patrons, c'est les 20-25% de cash flow. Je ne suis pas dupe. C'est ça qui les aborce. Et après, une fois qu'ils s'aperçoivent qu'eux, ils seront plus heureux aussi parce que la plus grande préoccupation du patron, c'est aussi comment je peux retrouver de la sérénité et moins d'angoisse. Il y a vraiment plein de patrons qui sont dans l'angoisse. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui accèdent à avoir strictement la même prime au centime près et pas d'autre prime qu'un ouvrier. C'est clair. Oui, un des ouvriers a 18 mois de salaire mais j'avais la même prime au centime près et je n'en avais pas d'autre. Je n'ai pas le salaire mais ça est parti du tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Sandra, Pascal, Christine, Aurélie ? Il faut mettre le micro, Sandra. Sandra, tu n'as pas mis ton micro. Voilà. Oui, non, moi je suis très inspirée de voir ces témoignages finalement d'accompagnement global et je me demande comment tu fais en fait pour aborder aussi largement toute la structure d'une entreprise. Est-ce que tu regardes plutôt du coup à des plus petites entreprises ou est-ce que tu travailles avec des gens parce que là on a l'impression qu'on touche à toute la mécanique. C'est impressionnant cette vision globale. Alors, ça dépend vraiment. Dans des petites boîtes jusqu'à 100 personnes, je me suis situé au niveau de direction générale vraiment et parfois en prenant la main carrément pendant un moment. Dans des boîtes plus grosses, je me suis situé à mettre temporairement au codire par exemple. À avoir une part où j'agis profondément directement sur un certain nombre de choses mais j'agis aussi transversalement parce que je viens témoigner au codire où je viens travailler en transversal. Attendez, là, ils sont en train de faire ça dans tel domaine. Si vous réagissez comme ça, ça ne peut pas se fonctionner. Comment on peut faire ensemble ? De manière à ce que montrant que je sais faire avancer dans un domaine de l'entreprise des choses ou qu'on peut le faire avancer de manière efficace de cette manière-là, à ce moment-là, voir avec les autres et dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas l'adapter tous ensemble aussi autour de ça ? Et donc, effectivement, moi, je crois beaucoup à point ligne surface. On commence à tester un truc dans un endroit, ensuite on l'étend et ensuite on l'étend à la surface. Et en fait, je crois beaucoup au chantier de démonstration. Et donc, je cherche à voir où est-ce que je peux commencer à démontrer quelque chose, à le faire avec les gens, à le faire grandir, à le dire aux autres et à ce moment-là aussi à voir avec les autres comment eux peuvent ne pas être le frein à ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, tiens, t'as vu là, peut-être que ça coince, peut-être qu'on pourrait éviter ce frein-là et peut-être que toi aussi tu pourrais évoluer. Donc, c'est un peu comme ça que j'essaye d'agir. Voilà. Et on part d'un endroit, on part d'un patron qui a envie dans un domaine, etc. On fait des choses là et on montre que waouh, ça fonctionne et c'est sympa. Et à ce moment-là, on va faire même des témoignages par les gens eux-mêmes et on va rassurer aussi les autres et on va rassurer surtout les patrons au-dessus parce que les patrons au-dessus sont souvent angoissés de mais qu'est-ce qui est en train de se passer et en quoi moi je vais être déstabilisé ou et quoi ça va m'améliorer les choses. Et si on sait parler à ces gens-là tranquillement et avec le sourire attends, arrête tes conneries Jean-Philippe et tu ne vois pas que tu es dans un tu joues un jeu là. OK. Si on sait le faire avec gentillesse et sourire et vraiment avec amour c'est-à-dire que la petite moquerie elle doit être forcément amoureuse, gentille on doit aimer ce mec qui n'arrive pas à faire. À ce moment-là ça passe et du coup il s'ouvre et il se dit tiens je peux peut-être lâcher un truc. Parce que tu parlais du boutin de Frédéric Laloux tout à l'heure enfin tu mentionnais qu'il y avait peut-être quelque chose qui était dedans la clochette en effet c'est dedans et moi je sors toujours de cette lecture où j'étais assez frappée de voir que selon son analyse à lui une transformation ça vient forcément du DG toute cette transformation et donc je me demande en fait comment tu passes de petite transformation d'un coup finalement à un déclic au niveau de la direction générale sur la perte de pouvoir la perte de l'ego il est là tu en parles de l'ego alors ça peut coincer ça peut coincer ça ne marche pas forcément absolument toujours mais tu prends un patron à un moment donné lui il est patron dans son domaine même s'il y a des patrons ailleurs et donc là tu fais des choses effectivement mais ça part du patron du domaine en l'occurrence pour des boîtes ce que je fais assez facilement aussi quand j'arrive dans une entreprise je ne fais jamais d'audit sur les chiffres jamais 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 je ne pars jamais des chiffres je pars d'une discussion avec une dizaine de personnes représentatives d'entreprise que ça soit un ouvrier que ça soit un DG que ça soit un voilà et en ayant ces discussions on s'aperçoit et je fais un feedback sur tout ça et les gens s'aperçoivent c'est incroyable on pense finalement la même chose sur l'entreprise et c'est la première fois que c'est partagé et ce que je fais quand je fais ça c'est que je partage d'abord ma vision avec la direction générale de manière à être sûr que je ne vais pas me faire piéger par n'importe quoi et que j'ai jamais été piégé mais que ça soit d'abord partagé avec eux et ensuite je partage avec l'ensemble des équipes ou leurs représentants selon la taille etc. de manière à ce en leur disant tiens moi ma vision d'entreprise c'est ça et vos forces c'est là les faiblesses c'est peut-être là etc. et puis on pourrait peut-être travailler là-dessus est-ce que ça vous va est-ce que ça vous parle et à ce moment-là quand on le partage à ce moment-là les gens se disent waouh on est compris et on a envie de le faire par contre ça ne sera pas facile il y aura des gens qui partiront il y aura des gens qui n'apprécieront pas forcément cette nouvelle manière de faire et bien c'est pas grave on va essayer de le faire vraiment correctement de manière à ce que ce soit gagnant pour tout le monde etc. et si on est dans le vrai sentiment d'humanité d'envie de bien pour les gens à ce moment-là on arrive à le faire passer et mais effectivement la direction est toujours majeure et dans certains cas le problème c'est que la direction elle peut avoir envie et puis il y a un directeur financier dans le coin et donc il va falloir travailler sur comment tu peux faire évoluer et là parfois c'est plus difficile Franck tu voulais poser une question ou réagir non je voulais je voulais réagir sur sur ce que tu expliquais par rapport à la notion de commencer quelque part et puis et puis le point ligne surface moi ce que je constate pour partager ce que je vois c'est que premièrement lorsque tu veux passer du point à la ligne il ne faut plus que ce soit toi ni même que ce soit le DG source ou le directeur quel qu'il soit qui était à l'origine de la chose qui propose de passer il faut vraiment faire témoigner ceux qui ont été dans le changement et c'est enfin là vraiment ce que j'ai vu ne pas marcher et ce que j'ai vu totalement marcher était totalement lié à ça si ce sont ceux dont le travail a changé qui vont témoigner auprès de ceux dont le travail pourrait changer en s'inspirant de ce que l'on fait là il y a adhésion si ça devient une nouvelle décision de potentiellement de jeu de pouvoir ou une décision entre quelques personnes à l'intérieur de l'entreprise ça marche quasiment jamais enfin moi je n'ai jamais vu ça marcher c'est la première chose et la deuxième c'est que ce témoignage là il doit être sur le chemin et pas sur la méthode et pas sur le process ou la méthode on a commencé en voulant faire les choses comme ça on s'y est pris ainsi on s'est planté mais ça nous a aidé et aujourd'hui on en est là et voilà et pas dans l'outil au sens copier-coller mais sur le chemin le cheminement parce que de toute façon il y a des choses qui auront émergé et c'est ça qu'on doit partager parce que d'autres choses émergeront ailleurs et s'il y a ces deux éléments là c'est à dire donc le partage fait par ceux qui font parce que ce sont ceux qui savent pour reprendre quelque chose que dit souvent Jean-François et deuxièmement que l'on parle du parcours de l'histoire et non pas de l'outil c'est en général ça qui permet de capillariser et de faire en sorte que ça que ça que ça se répande mais parce que ça devient viral en fait parce que c'est des personnes qui parlent à des personnes et c'est plus une décision de type direction je suis d'accord et je rebondis vraiment sur ça c'est vrai que le témoignage des gens va être vachement important et surtout c'est pas grave d'avoir raté des choses on a on a lancé le truc dans cette direction on a fait ben là ça a pas forcément bien marché mais c'est pas grave on a appris ça et on est en train de continuer et donc c'est être capable de narrer quelque chose de raconter une histoire autour de ce qu'on a fait la narration est vachement importante parce que toute chose peut il y a en toute chose il y a quelque chose de bon et on va pouvoir trouver le bon et pouvoir mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire pourquoi où est-ce que ça a coincé parce qu'ils le savent finalement et donc s'il y a une narration qui correspond à la réalité à ce moment-là on peut rebondir et l'autre chose aussi par rapport un peu à ce que dit Jean-François ce que j'ai tendance aussi à faire pour aller un peu plus loin dans un certain nombre de cas donc là j'ai structuré j'ai posé un certain nombre de choses c'est-à-dire maintenant est-ce que vous ne voulez pas aller plus loin et complètement vous-même en autonomie que vous avez un problème ben vous ensemble vous le résolvez j'ai même pas besoin de le savoir et si vous avez besoin par contre je peux vous appuyer etc donc on peut aller on peut aller assez loin et assez tranquillement ce qu'il faut c'est le faire tranquille c'est le faire sans montrer d'angoisse c'est montrer que si on rate des choses ben on va le retravailler ensemble etc et finalement dans l'amitié avec les gens ça se passe quand même vachement bien souvent je crois qu'il faut que les gens sachent que tu es toujours quérable oui c'est clair c'est vrai que j'attends par quérable quand tu es convaincu tu es quérable et que tu as peut-être la solution exactement j'ai peut-être la solution j'en sais rien mais on peut le regarder ensemble voilà oui c'est ça il n'y a pas dire aux gens démerdez-vous c'est bien parce que ça vous fait confiance d'accord mais il faut qu'ils aient conscience même sans le dire ce sera toujours quérable et c'est vrai pour toute la structure ben tous mes claves je leur dis devenez quérable faites en sorte que les ouvriers comprennent votre propre compétence parce que chacun des compétences spécifiques d'accord et faites comprendre aux ouvriers que vous serez toujours à leur disposition vous ne serez plus là pour les guider sauf à leur demande c'est pour ça que cette notion quérable est extrêmement importante oui moi je suis absolument 100% en phase avec ça et quelque part les gens n'osent pas forcément qu'errer parce qu'au départ parce que et donc il faut aussi leur rappeler c'est-à-dire dans les tours tiens bonjour etc tiens ça va bien mais pourquoi tu ne m'en as pas tiens tu ne veux pas qu'on en parle rappeler de temps en temps je suis à ta disposition mec ou nana attention je suis à ta disposition je peux aider voilà et je ne sais pas forcément faire mais ensemble avec nos réflexions communes parce que toi tu connais ton truc je suis sûr déjà que tu as la solution mais peut-être que tu n'oses pas la mettre en œuvre allez tu m'en parles et hop parce que souvent les gens ils ont la solution ils n'osent pas forcément la mettre en œuvre parce qu'ils ont appris qu'on ne pouvait pas oser voilà d'autres réactions Aurélie dans ton domaine par exemple ou quoi fort intéressant tout ça c'est bien ça remet toutes les choses un peu en perspective qu'on connaît pour autant ça permet de réfléchir sereinement notamment au travers le triangle de l'équilibre se dire qu'il faut toujours rétablir une forme d'équilibre entre l'humain et puis la rentabilité et cette notion de service qui est effectivement dans tous les types d'entreprise le flow j'ai beaucoup aimé cette référence au flow parce que c'est vrai qu'essayer qu'un dirigeant que n'importe quel manager puisse arriver à être inspirant au point de générer cette espèce de flow de vouloir toujours essayer d'être plus performant chacun d'avoir cette envie l'envie d'avoir envie c'est extrêmement important dans toutes les entreprises donc ça passe par un rééquilibrage et puis une mise en confiance de chacun je dirais que moi dans mon domaine du service public ce qui est peut-être un peu compliqué et qui m'éclaire là dans la présentation que tu as fait c'est de de remettre en perspective cette matrice des enjeux et de l'accessibilité pardon parce qu'en effet nous par exemple au niveau d'une caisse primaire on se retrouve à avoir plein de projets de toutes sortes avec de la coordination avec d'autres branches de l'assurance maladie ça fait quelque chose qui est extrêmement complexe et dans lequel je fais souvent le constat qu'on commence plein de projets qu'on abandonne et que malheureusement ça fait que tout le système se décrédibilise en termes de confiance parce que chaque salarié perd confiance en fait dans le commencement de son travail se limite un peu dans le métier qu'il connaît il n'a pas forcément envie de donner plus parce qu'il se dit bon à quoi bon peut-être que tout va s'écrouler le dirigeant lui-même à un moment perd un peu de patience parce qu'il pense s'appuyer sur des gens et puis tout ça c'est un peu balbutiant donc je pense que remettre un niveau un premier niveau de réflexion simple repartir sur sur quelques projets et pas se disperser comme on peut le faire ça peut être une belle remise en route donc donc j'ai beaucoup apprécié cette partie-là et puis et puis l'humain l'humain au centre de tout et en effet l'ego l'ego c'est compliqué en soi parce qu'en effet on a tous potentiellement des moments de fragilité ou peut-être l'ego va servir un peu de catalyseur néanmoins il faut se remettre toujours dans une sorte de perspective à comprendre l'autre et puis remettre un niveau de compréhension et effectivement essayer de se mettre à la place de l'autre comme tu as dit les jeux de rôle la simulation c'est extrêmement important d'essayer de se dire si on me dit ça la manière dont je réagis si je fais la même chose à l'autre comment il va le prendre et puis essayer de rééquilibrer par rapport à des mises en situation c'est fort attend Jean-François je dis juste un truc à Aurélie et je te passe la parole dans le service public quelque part le triangle des équilibres qui peut rajouter la chose publique aussi il faut qu'il y ait un équilibre entre les clients les utilisateurs l'administration la chose publique l'humain et la pérennité voilà ça peut être un modèle qui peut oui excuse-moi Jean-François alors très brièvement Aurélie tu parles de faire l'équilibre entre l'humain et la rentabilité il ne faut pas s'occuper de la rentabilité occupe-toi que de l'humain la rentabilité vient toute seule ne mélange pas tout la rentabilité vient du bonheur de ceux qui créent la valeur il faut savoir chez vous dans le système qui crée la valeur nous c'est le fondeur ce n'est pas la structure ce n'est pas le cas deuxièmement les projets nous on n'a pas de projet on règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent c'est-à-dire que le faire en allant c'est ça c'est d'avoir un système moi c'était le moindre problème on s'en occupe tout de suite et on va jusqu'au bout on n'a jamais de projet qu'est-ce que tu veux de projeter dans un pays on ne sait pas le temps qu'il va faire dans 48 heures avec 10 satellites 550 stations au sol etc les projets c'est le truc qui occupe la structure on n'a aucun projet on règle les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent il faut un système alors moi c'est vous utilisez ça parce que je tournais tous les jours mais c'est les ouvriers qui mettaient en avant les problèmes et chaque problème doit être réglé d'accord nous on faisait qu'en allant faire en allant c'est attendre que les problèmes viennent et viennent dans l'ordre d'urgence et d'importance naturellement les projets je ne vois pas ce que tu peux faire comme projet au jour d'aujourd'hui ça dépend un peu Jean-François tu vois je suis intervenu dans une boîte de jeux vidéo par exemple à certains moments il faut lancer de nouveaux jeux et tester des nouveaux jeux et là c'est forcément un projet c'est pas un problème à régler c'est des rêves et si on fonde c'est Tesla putain les mecs si on arrive à faire ça je suis d'accord et là je préconise effectivement qu'il y ait un petit groupe de gens qui rêvent au nouveau jeu là je suis d'accord il faut des étoiles je suis d'accord les mecs on est dans les contours d'eau si on n'arrive pas à voir Tesla vous rendez compte Tesla il faut des rêves c'est ça qui génère les projets les projets de base en disant tiens cite moi un projet Aurélie qu'est-ce que vous avez comme projet alors nos projets nos grands axes sont donnés par le national donc il faut une caisse primaire n'a aucune liberté à créer des projets en plus de la charge des 80 on va dire thématiques à suivre obligatoirement par le national donc une fois qu'on a dit ça on a tout dit parce que les marges de manœuvre sont minimes sauf qu'il y a des personnes comme moi qui ont la chance d'avoir d'être en transverse en fait au sein de la caisse primaire et avec des projets nationaux donc moi je suis en capacité de me rendre compte de ce que c'est que d'avoir la liberté et l'autonomie donc je pense que des personnes comme moi peuvent se permettre d'essayer d'aller voir les individus un par un et essayer de transmettre une sorte de flot ce fameux flot là donc c'est pour ça que je pense qu'il faut dans des grosses structures comme la nôtre c'est repérer des personnes dont la fonction ou le positionnement permet cette mise en flot des autres salariés après ce qui se passe à plus haute strata c'est autre chose qui me dépasse je t'admire je t'admire je t'admire parce qu'en fait tu es victime de projets qui viennent de l'extérieur et du supérieur et là tu n'as pas le choix parce que c'est l'État alors que moi j'avais un actionnaire qui me foutait une paix royale jamais j'ai eu une contrainte extérieure et là j'ai beaucoup de respect pour les gens comme toi parce qu'il faut que vous vous démerdiez avec ces trucs qui sont parfois stupides qui viennent d'en haut vous n'avez pas le choix et admettre ça à l'humain c'est pas évident du tout votre boulot j'ai beaucoup de respect pour vous moi j'ai eu une chance extraordinaire mon actionnaire m'a foutu la paix il y a des fois je dis des trucs c'est une connerie ton truc parce que maintenant si tu es sur le terrain si tu y crois fais-le ça c'est une chance extraordinaire encore une fois j'ai énormément de respect pour l'égalité SNCF qui a des contraintes extérieures monstrueusement connes et inhumaines et un des rôles d'Aurénie et justement un de tes rôles c'est d'arriver à les rassurer et les convaincre au-dessus c'est peut-être cette matrice peut servir en disant proactivement en fait on a plein plein de projets moi je les ai positionnés comme ça et on est en train d'avancer là-dessus je pense que ton rôle il peut être là que je suis là parce que tous ces gens sont des humains aussi et ils sont obligés d'appliquer le truc qu'ils viennent encore de plus haut et si tu arrives à les rassurer en leur disant écoutez là on est en train de faire ce qu'il faut sur ça 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 et d'autres enfin voilà on est quelques-uns à avoir la chance d'avoir une autonomie d'action en fait on pourrait agir comme exemple quelque part donner une forme d'exemplarité attention mais enfin donner un mouvement on va dire c'est des choses comme ça donner un mouvement aux autres ok encore une ou deux réactions et on arrête est-ce que d'autres oui Franck il y a quelque chose sur lequel j'aimerais juste insister parce que dans tout ce que tu as dit c'était très riche tu as dit beaucoup de choses tu les as dit très vite aussi j'avais que tu avais peur de ne pas être à l'heure ramasser 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 pour en dire très 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 peu il y a un point qui pour moi est extrêmement fondamental et sur lequel il faut insister sans cesse lorsque l'on veut faire changer un peu la façon de je ne vais pas parler de changement de gouvernement je ne vais pas me rendre des gros mots mais changer un petit peu la façon dont sont faites les choses quel que soit le périmètre où on est c'est le donner les moyens de comprendre parce que moi c'est quelque chose qui m'a toujours extraordinairement marqué j'ai vu des changements être radicaux avec juste une seule action donner à le collaborateur n'importe lequel la possibilité de comprendre quand il crée de la valeur et quelle valeur il crée la possibilité de comprendre les coûts qui sont associés à ça à partir du moment où je l'ai vu beaucoup beaucoup d'endroits différents mais à partir du moment où un employé dans un magasin qui pose des conserves dans les rayons on lui dit ce que ça rapporte ou ce que ça coûte de faire son activité à partir du moment où on explique un minimum mais vraiment un minimum de profitabilité et tout le monde comprend ça tout le monde a un compte en banque ok donc de dire que c'est trop compliqué qui est souvent derrière quoi se cache la majeure partie de ceux qui ne veulent pas communiquer là-dessus dire que c'est trop compliqué c'est pas possible n'importe quel gamin sait que s'il n'a pas 3 euros dans sa poche il ne peut pas acheter ses bonbons ou ses choses comme ça donc tout le monde peut comprendre ça tant qu'on ne donne pas cette visibilité là on ne donne pas les moyens de l'autonomie et de l'amélioration donc c'est vraiment quelque chose que tu as dit mais sur lequel je préconise d'insister en permanence et que en corollaire de ça évidemment le management visuel et le management visuel en fonction d'indicateurs extrêmement simples comme le disait Jean-François tout à l'heure c'est vraiment clé parce que et aujourd'hui en plus ça peut être extrêmement pointu on a moyen avec tous les ERP etc de dire à n'importe quel poste de l'entreprise à quel moment il génère de la valeur et comment et pourquoi et avoir se passer de ça c'est ridicule et moi ce qui m'a le plus marqué la première fois que j'ai discuté avec les gens de Toyota c'était le concept de l'OBEA l'endroit où il y a toutes les informations clés visuelles de l'entreprise à partir du moment où on est face à quatre tableaux et qu'il y a toutes les données importantes de l'entreprise c'est beaucoup plus facile de savoir sur quel bouton appuyer pour pouvoir changer quelque chose et devenir bon et s'améliorer etc et c'est donner la compréhension alors Jean-François le dit souvent j'ai la chance de discuter avec Jean-François un peu régulièrement mais aujourd'hui on est dans le 21ème siècle nos collaborateurs ils ont Google donc ils ont la réponse à toutes les questions quand ils veulent à partir de leur téléphone portable et on continue à piloter les entreprises comme au 20ème siècle où en face de soi on avait des personnes qui parfois ne savaient pas lire donc c'est pas la même chose et il faut donc changer de façon de fonctionner et donner les moyens aux collaborateurs de comprendre ne serait-ce que comment ils créent de la richesse comment ils dépensent c'est quand même très très simple et ne pas le faire quelque part c'est comme ça que moi je repère les gens avec lesquels je veux bien travailler et avec lesquels je n'ai pas envie de travailler c'est sur la discussion de qu'est-ce que tu donnes à tes collaborateurs pour qu'ils comprennent la création de richesse dans leur périmètre et si en fonction des réponses que j'ai je décide ou non de travailler avec ces boîtes là voilà c'était juste mon partage il y a juste un truc moi je crois que j'ai un défaut parce que je ne m'adresse qu'à des patrons qui me contactent parce qu'ils ont envie de faire ce que j'ai fait oui d'accord donc mes patrons comprennent ce que je viens de dire alors que vous 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 adressez à des patrons qui n'ont pas envie de se remettre en cause eux-mêmes alors le but de cette démarche qui aimerait bien qui aimerait bien mais ils veulent pas ils veulent garder leur place ils veulent bien mais ils veulent garder leur place de parking leur secrétaire et leur voiture de fonction parce qu'ils ont peur sinon voilà alors c'est pour ça que j'ai ce défaut là il faut que je me corrige j'ai toujours même cette semaine j'ai deux patrons déjà qui sont convaincus qui me disent attends vous ne pouvez pas me donner un peu de doc là-dessus etc bon je vais essayer mieux après je te les refirer éventuellement mais quasiment j'aime à presque qu'il y a des patrons qui me demandent donc tu vois ce que je veux dire alors j'ai tendance à élargir le truc effectivement vous avez le mérite et surtout Aurélie pas Aurélie celle qui est dans la fonction publique la masse de conneries qui leur arrive sur la gueule qu'ils sont obligés de faire parce qu'ils n'ont pas le choix c'est monstrueux je veux dire j'ai un respect mais vous savez que l'ENA a été créée par de Gaulle parce que pendant 4 ans c'est les allemands qui ont géré la France on n'est plus de structure en 45 mais il fallait la faire dans 50 tous les ans on balance des énarches sur ces pauvres gens là qui croulent sur des conneries sans nom mais ils ne peuvent pas faire autrement que le faire c'est pour ça que j'ai ce défaut là il faut que je me calme un peu mais je pense qu'on est vraiment complémentaires et qu'on peut aller très très loin si on part comme ça depuis les gens voilà bon voilà donc en fait et dans tous ces éléments là si on les a en ces grands chapitres après à l'intérieur peu à peu on peut voir tu vois cet outil la matrice dont tu parles Aurélie en jeu il y a d'autres outils tout simples qui se découvrent au fur et à mesure quand on se dit tiens là il manque peut-être quelque chose dans ce domaine d'impliquer les gens dans le domaine de comprendre dans le domaine d'outils etc il y a plein plein d'aides très 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 fortes dès qu'on s'intéresse aux choses donc c'est pour ça qu'avoir ce petit global et puis se dire tiens maintenant je vais pouvoir l'avancer peu à peu et sinon c'est des trucs simples Sandra tu voyais quelque chose non ? je te voyais bouger un peu non peut-être pas j'ai eu une interruption d'accord une belle boîte à outils Emmanuel oui oui et l'intérêt c'est que c'est ça et c'est que c'est souvent des trucs de bon sens et vraiment c'est souvent des trucs de bon sens et du coup c'est compréhensible par tout le monde et ça le permet de le partager avec tout le monde ok on arrête ? bon week-end un grand merci à tous et puis à bientôt une prochaine le 21 normalement juillet prochain un outil à expérimenter je pense que ce sera le 21 on va voir avec Franck mais merci de votre présence ciao merci merci au revoir merci beaucoup merci Emmanuel merci beaucoup enchanté d'avoir mis un visage sur un nom monsieur Zobrist il n'est pas terrible le visage ma belle il est énergique le mec il n'est pas mal vous n'avez rien à enlever ni à changer merci beaucoup Emmanuel je ne peux pas changer de toute façon allez passez un bon week-end tous merci au revoir